Enzo co-organisateur je vais y arriver ça a été long cette connexion deuxième partage de potier c'est ce dimanche 21 2024 de 9h à 19h à Sérignan sur la promenade de Sérignan j'ai bien dit deuxième édition du marché de potier ça veut dire quoi qu'est ce qui s'est passé à la première des marchés des potiers il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de belles choses de partage entre potiers et visiteurs et du coup on a décidé de remettre ça pour une seconde année et et là c'est quelque chose d'intéressant alors intéressant plus consistant plus sur le partage qu'est ce qui va faire que le deuxième va être différent du premier les exposants seront différents il y aura certains qui étaient là l'année dernière et de nouveau qui sont rajoutés il y aura vraiment de tous les styles pour tous les goûts et et ce sera une belle journée alors on en sait un petit peu plus quand on dit artisans sur sur la poterie c'est vraiment des gens que vous avez sélectionné comment ça se passe en fait donc on a commencé à lancer ce projet avec paul duteil qui est un ami et qui est céramiste également et en fait on a fait en sorte d'avoir vraiment une panoplie on va dire complète de la céramique avec des artisans qui travaillent aussi le raku que le gré que l'argile et qu'on soit complémentaire tous les artisans d'accord alors j'ai vu aussi sur un marché de potier qui existe aussi lui plus sur les matels pour ne pas le citer ils avaient aussi un stand avec un monsieur j'ai trouvé ça super sympa avec un monsieur qui venait avec justement du matériel pour apprendre justement à sculpter est ce qu'il va y avoir ça un petit peu chez vous alors il y aura surtout une démonstration de tour voilà qui est une technique particulière donc certains artisans travaillent plus ou moins avec cette technique et donc certains artisans ramèneront leur tour pour pouvoir faire une démonstration de la fabrication complète d'une oeuvre d'art en céramique alors autre question que les se poser est ce que il va y avoir de l'animation qui va être prévu toute la journée le dimanche est ce que si je viens en famille est ce que je peux aussi profiter d'un food truck par exemple voilà oui alors donc comme ça se déroule sur la place de ces réunions qui est une place très vivante c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une animation on essaie de faire en sorte de rajouter à manger un peu de musique c'est vraiment c'est le marché des potiers mais c'est une journée vraiment de partage et pas seulement marché comme on peut l'entendre tout simplement il y aura plusieurs plusieurs activités possibles alors si les gens ils se disent tiens moi ça m'intéresse parce que j'aime bien la poterie j'aime bien aussi les artisans qui réalisent pas que des assiettes ils réalisent de vraies oeuvres d'art c'est très important de le dire donc ils seront là bien sûr à cette exposition mais si les gens veulent aller à ces réunions comment ils font c'est où ces réunions ces réunions c'est pas loin de la plage c'est à côté de Béziers et non mais c'est pas anodin la raison pour laquelle je dis ça c'est que vous pouvez profiter d'une journée en avril qui vous fait très beau par exemple le matin à la plage et l'après midi visiter la ville ou l'inverse et vous avez des parkings à disposition de très grands parkings qui sont vraiment proches de cette place centrale du village avec notamment la passerelle qui est assez récente qui a une dizaine d'années vous avez un très beau parking d'arboré il y a 100 mètres à marcher pour arriver à la place à la place du village et alors c'est combien d'habitants ces réunions pour qu'on se rende compte un petit peu il faut voir ces réunions c'est une ville un peu particulière c'est une ville côtière avec beaucoup de camping donc on va dire que l'hiver il y a 7000 habitants mais l'été si on compte les tout le camping ça monte énormément mais c'est une ville super agréable à vivre parce qu'il y a toujours toujours des choses à faire je suis là pour aller du marché des côtiers mais vous avez toutes les semaines quelque chose à faire une expérience entre la cigalière qui propose des spectacles super et la mairie qui organise des journées c'est vraiment une chouette ville et belle ville à visiter alors je l'ai dit enzo coorganisateur ça veut dire que qui organise exactement ce deuxième marché de potiers c'est une association c'est la municipalité alors la municipalité c'est une association qui est donc avec avec paul duteil mon ami qui est céramiste et qui fait pas mal de pas mal de très belles choses aussi et cette association donc c'est teranga javalante je veux bien le dire c'est une association en fait qui qui essaie de partager le savoir-faire et l'artisanat avec des pays en afrique notamment le sénégal et qui proposent de fin qui les aident à créer des ateliers sur place et pour avoir vraiment l'esprit de partage voilà de la céramique donc on l'organise un peu tous ensemble et après tout c'est un peu le but de notre marché c'est vraiment le partage le partage la solidarité paul duteil rien à voir avec le chanteur yves duteil non non je pense pas je sais pas parce que ça peut être un bon coup de cul oui c'est sûr je pense pas bon voilà c'était la petite la petite parodie deuxième marché de potiers dimanche 21 avril de 9h à 19h comme date de ces réunions on a beau être une petite ville au bord de la plage lorsqu'on fait un tel marché de potiers on pense toujours en termes d'organisation est ce qu'on va pouvoir organiser des parkings gratuits pour les gens qui veulent venir en voiture parce que là on approche d'une saison on sait que avril même si on dit ne te découvre pas d'un fil il risque de faire beau comment ça se passe pour les parkings pour ceux qui viennent ben voilà que je vous disais en fait il ya plusieurs parties gratuits à sérénien vous avez le parti de la cigalière qui est très grand et avec beaucoup de place et qui est gratuit et vous avez le parking de la passerelle qui vous donne un accès direct au centre ville et pareil qui est gratuit et très facile d'accès il a pensé à tout enzo je vous rappelle c'est le deuxième marché de potiers ce dimanche 21 avril 9h 19h promenade de sérénien là impossible de ne pas trouver et c'est assez régnant je suppose qu'il y aura aussi de l'affichage oui bon on met tous en place tous les exposants seront là où il reste encore de la place de disponible pour d'autres exposants alors il reste encore de la place pour l'instant on sera 12 ou 13 avec des stands à chaque fois de quatre ou cinq mètres donc c'est quand même des jolis stands ah oui mais il reste quelques quelques places si certains exposants veulent venir et alors ben oui parce que on connaît beaucoup d'associations d'art avec des céramistes justement si ces gens là ils veulent venir ou d'autres ils font quoi il ya un numéro de téléphone une adresse mail il ya quelque chose alors oui il ya soit par instagram au compte donc à mon compte personnel c'est ep céramiste ou alors vous pouvez contacter paul duteil ou l'association teranga japan vous voulez l'adresse de l'adresse mail de paul duteil c'est duteil point paul arrobase orange point fr ouais mettez bien paul mais vous ne trompez pas oui je suis pas sûr qu'il dit pour ça je suis pas sûr qu'il ne puisse valider votre expo quoique on sait jamais on sait jamais en tout cas voilà c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer si en plus il va il va faire beau si vous voulez aussi voir un petit peu le patrimoine de sérignan c'est le moment ou jamais de lier l'utile à l'agréable avec à la sortie un bon petit bain et là vous êtes neuf les amis voilà je vous rappelle que si vous voulez que htv envoye une équipe de reporter directement sur place il vous suffit de voter 2 je vous rappelle qu'il faut minimum 30 points vendredi soir à partir de 19h pour que on déclenche une équipe directement sur place pour organiser pour faire un reportage bien sûr sur le deuxième marché des potiers et bien sûr il sera offert à son organisateur enzo ici présent merci beaucoup enzo on croise les doigts pour que ben la fête soit belle merci à vous et il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le soit pas merci enzo merci